A l'intérieur du pays, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État, le général Brice Clotter Oligin-Gema a reçu d'abord l'administrateur du PNUD, suivi de l'avançadeur américain aux Nations Unies. Les échanges ont permis d'évoquer les questions de développement et de coopération entre Libreville et Washington. Les précisions dans cet élément de prise, Kamgoula Armand Moupende, Judas, le banderet de la communication présidentielle. Excellence, bonjour, c'est un grand plaisir. Bienvenue à New York. Je suis très content qu'on se rencontre quelques jours avec ma directrice générale du PNUD. Toujours au service de l'État gabonais et de son peuple, le président de la République, le général Brice Clotter Oligin-Gema New York met son temps à profit en multipliant des rencontres avec de nombreux partenaires au développement, en parallèle à la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Avec l'administrateur du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, l'intérêt des échanges apportés, entre autres, sur l'évaluation ciblée des objectifs de développement durable. Les deux personnalités ont poursuivi les discussions tout en s'appuyant sur les besoins spécifiques du Gabon en cette période charnière de transition. On a rencontré aujourd'hui, Saint-Excellence, le président de la République du Gabon et les ministres qui sont ici avec la délégation pour discuter le travail du PNUD du programme Nations Unies pour le développement dans les années prochaines, dans cette phase de transition, mais aussi avec des programmes comme le programme d'urgence de développement communautaire qui on a signé en accord la semaine passée pour un travail très intensif qui va s'adresser aux besoins plus importants du peuple du Gabon. Au cours de cette audience, le chef de l'État gabonais et son hôte ont évoqué, pour le cas de notre pays, d'envisager dans le cours moyen et long terme les possibilités d'appliquer un modèle économique innovant qui ouvre un monde de perspectives pour toutes les couches de la société. Contexte plus large, on a aussi discuté le changement économique dans les années prochaines, la stratégie pour un pays comme le Gabon avec des ressources extraordinaires, mais aussi avec des opportunités avec les nouvelles technologies. La technologie numérique, par exemple, c'est un élément que j'ai discuté avec son Excellence, M. le Président, parce que le PNUD est engagé aujourd'hui dans plus de 120 pays dans le développement des stratégies, des écosystèmes numériques et je suis convaincu que peut-être dans les années prochaines, on peut travailler ensemble aussi au Gabon. Cette première journée de travail a également permis au Président de la République d'examiner les questions de coopération bilatérale sur le plan économique, environnemental, militaire entre Libreville et Washington avec l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Il faut rappeler que la réunion avec ses proches collaborateurs et certains membres du gouvernement a donné le temps de cette première journée de travail qui augure déjà de partenariats promoteurs au profit du peuple gabonais. Restons à l'abassadeur.